salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo bienvenue sur fry hd la chaîne où on parle moto harley davidson et plus particulièrement du softel standard puisque c'est ma moto et suite à ma vidéo de la semaine dernière où je vous ai emmené en balade au château de la belle au bois dormant rigny husset je vous avais promis en fait de vous parler de mes équipements et notamment de ce que je porte en hiver donc là c'est évidemment ce que je porte aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il fait 5 degrés je crois comme promis on va parler équipement aujourd'hui et je vais vous montrer donc mes équipements et notamment les équipements que je mets en hiver j'ai même pas posé le pied par terre alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que je ne suis pas forcément frileux sur la moto j'arrive à supporter le froid plutôt pas mal quand même alors évidemment ça a ses limites je suis pas mister freeze et donc là j'ai pris volontairement une route la route que j'ai fait la semaine dernière avec vous pour aller jusqu'au château de rigny husset là aujourd'hui je n'irai pas jusqu'à rigny husset parce que c'est un peu loin et il est un peu tard là il est quelle heure 16h44 donc vous imaginez ce que ça peut donner en termes de température dans la journée on a une journée comme ça toute la journée c'est à dire pas de soleil du tout donc voilà il fait 5 degrés je mets de la buée sur mes lunettes à l'arrêt ça cair quoi et aujourd'hui en plus de vous montrer mes équipements je vais tester une astuce qu'un copain m'a donné c'est à dire que sous mes gants j'ai mis des gants latex type chirurgico ou quand on fait de la peinture ou du vernis vous voyez quoi j'ai mis ses gants sous mes gants qui sont des gants d'hiver harley davidson que je vais vous montrer de plus près quand on sera à la maison au chaud je vais rouler peut-être une heure là et je vous dirai en toute fin de vidéo si cette astuce est efficace déjà première chose le casque ça fait partie de l'équipement de protection y compris pour la température là je roule avec la visière relevée là j'ai mais ah non c'était fermé quand même vous savez que vous avez petites ouvertures des évents que vous pouvez ouvrir et fermer alors évidemment en hiver fermez les dès que je m'arrête j'ai de la buée ça caille vraiment donc forcément l'intégral ça protège quand même bien le visage je pourrais même baisser la visière alors donc là ça emmène un petit peu de buée donc il faut que je ventile un peu comme ça c'est le problème quand on a des lunettes voilà là j'ai de la buée c'est l'horreur donc je suis obligé de relever avec un casque intégral évidemment ah putain c'est que c'est pas top du tout la route là j'ai glissé à la vache on va y aller vraiment tranquille donc j'en étais au casque donc forcément casque intégral on est quand même protégé sur le devant du visage après si vous êtes obligé de rouler en jet il faut forcément mettre un foulard un tour de cou enfin n'importe quoi mais qui protège le bas du visage évidemment j'ai toujours un tour de cou je peux pas rouler sans j'ai même du mal à rouler sans en été pour tout vous dire parce que ça protège aussi en été des insectes qui viennent s'écraser de temps en temps sur nous alors ensuite j'ai mon bluson là j'ai choisi un bluson en cuir parce qu'il n'y a pas à dire le cuir c'est quand même ce qui protège le mieux du froid et du vent donc là c'est un cuir qui qui a une doublure à l'intérieur mais c'est pas une doublure hiver forcément j'ai choisi plutôt un cuir qui descend dans le bas du dos parce que moi j'ai un point faible c'est mon dos j'ai essayé un endroit où je veux pas avoir froid c'est dans le dos je choisis plutôt des blusons qui descendent assez bas pour éviter d'avoir le froid qui remonte dans le dos donc j'ai également un bluson synthétique Harley Davidson je vais vous le montrer après à la maison j'ai également choisi parce qu'il descend très bas dans le dos c'est plutôt agréable quand il fait froid ensuite sous mon bluson je vais mettre un pull capuche généralement ça me suffit comme j'ai un tour de cou ben j'ai pas obligé d'avoir un pull capuche qui remonte trop néanmoins s'il remonte c'est pas mal non plus ça fait une couche supplémentaire parce qu'il n'y a pas de secret pour lutter contre le froid faut empiler les couches il n'y a pas d'autre solution dans le pull capuche et en dessous là j'ai un t-shirt là depuis qu'on est parti j'ai pas froid je peux pas m'empêcher avec l'équipement que j'ai là aujourd'hui la route que je fais j'ai pas besoin de plus quoi là franchement je suis bien j'ai pas froid du tout sur le bas là j'ai un pantalon celui ci c'est un pantalon overlap avec des protections j'ai les protections sur les hanches la légère petite mousse et puis j'ai des procès que des protections niveau 1 au niveau des genoux une de rien les protections au niveau des genoux ça protège aussi un peu du froid parce que on prend quand même pas mal le vent surtout sur des custom comme ça on n'a pas les gens me protéger du tout moi j'ai pas de protection du tout là ça fait quand même une protection contre le froid supplémentaire ce jean là c'est un jean kevlar donc les jeans kevlar c'est toujours un petit peu plus chaud que de l'aramide j'ai également des pantalons west coast chopper en aramide qui protège bien aussi mais pas aussi bien que celui ci pour le froid et puis quand il fait vraiment très froid ou que je sais que par un temps comme ça là on est à 5 degrés à peu près je sais que je vais devoir rouler beaucoup là dans ces cas là je mets un caleçon que j'ai acheté chez l'écathlon tout simplement un caleçon long en nylon qui va me faire une couche supplémentaire pour protéger les jambes et là avec le caleçon long pas de souci le seul problème que je peux rencontrer c'est si on chope une averse parce que là j'ai pas trop d'étanchéité au niveau du jean le caleçon est pas étanche non plus donc là obligé de sortir un pantalon de pli équipement que j'ai également et que j'emmène uniquement quand je fais des runs un peu plus importants ensuite on va continuer en descendant le long de mon corps si j'ose dire on se calme mesdames et ben on arrive aux pieds je vais même dire pied bas de jambe parce que moi je mets les bottes ça sont des bottes de la marque steel martin ou steel martin d'ailleurs je ne sais pas comment ça se prononce dites moi en commentaire si vous savez ça c'est un un peu anglo-saxon on va dire steel martin donc c'est des bottes qui sont extrêmement efficaces contre le froid et quels que soient les runs que j'ai fait et la durée de ce run et quelle que soit la température que j'ai dû affronter sachant que quand on approche les zéros je ne prends pas le risque de sortir j'ai jamais eu frau pied parfois j'ai mis des chaussettes de ski un peu plus épaisse mais j'ai jamais eu de problème et voilà mon cuir par les david sommes deux poches extérieures une poche ici pour les papiers une poche zippée de ce côté là c'est mon blouson fétiche que ce soit en été ou en hiver c'est le blouson que je préfère protection épaules coudes et la dorsale alors quand ça caille en hiver plus de capuches et blousons et bien sûr le tour de coup voilà là je suis pareil un blouson textile plutôt prévu pour l'été puisque c'est un vrai blouson moto les épaules les coudes j'ai également une dorsale j'ai possibilité d'ouvrir ici deux petits évents pour laisser passer l'air et avec également les vents que j'ai dans le dos alors là tac il a mis saison été c'est parfait next donc celui-là vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos donc c'est en cuir et sera qui vient de chez Zolki avec la capuche vous voyez il y a une petite fermeture on peut enlever la capuche si on veut donc je mets par dessus un blouson donc là c'est du L celui-ci parce que je vais pouvoir mettre un blouson en dessous moi je vous laisserai aller voir la vidéo puisque je l'ai déjà présenté celui-ci allez je vous mets la vidéo là-haut next encore un que de Zolki zip pression next celui-là c'est le petit dernier je suis fan j'adore chemise Kevlar pour l'été ils sont foirés ils sont coquets alors ça voilà ce que je vous disais en début de vidéo on met des gants latex ça fait une couche supplémentaire et on va aller voir sur la route ce que ça donne et je vous donne mon ressenti allez c'est parti alors qu'est-ce que ça donne ces gants en latex en dessous de mes gants de moto et bien franchement c'est plus que conclure je suis assez épaté la seule galère c'est pour les enfiler parce que ça a tendance à coller un petit peu donc c'est pas très agréable quand on enfile les gants de moto par dessus ces gants en latex par contre ça fait une heure que je roule j'ai absolument pas froid aux mains c'est hyper efficace quoi rien à dire le souci c'est que là quand on tourne ici c'est une vraie galère il vient de la petite rue qui est derrière c'est pour ça qu'il a coupé largement la ligne blanche et bien voilà les gars on arrive à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me poser des questions je vais laisser les liens également dans la description de la vidéo par rapport à mon équipement tout mon équipement qui est encore disponible aujourd'hui où les références sont encore dispo je vous les indique sachant que pour certains liens je peux éventuellement toucher une petite commission en utilisant les liens que je laisse en dessous de la vidéo petite astuce avant qu'on se quitte là quand vraiment j'ai trop trop froid et que ça devient vraiment trop galère hop les mains directement sur les cylindres et là ça réchauffe c'est efficace j'espère que cette vidéo vous aura été utile je vous souhaite une excellente fin de journée un bon week-end une bonne semaine et on se dit à bientôt allez ciao